Le tableau périodique des éléments a été élaboré en 1869 par Dimitri Mendeleïev, puis complété au fil des découvertes. Le tableau est constitué de 7 lignes appelées périodes et 18 colonnes appelées familles ou groupes. Dans le tableau périodique, les éléments sont classés horizontalement par numéro atomique croissant. Z augmente sur une période, appelée aussi ligne. Par exemple ici, sur une même ligne, on trouve le potassium de numéro atomique 19, ensuite le calcium de numéro atomique 20, le scandium 21, le titanium 22, le vanadium 23, le chrome 24, le manganèse 25. Cette structure est justifiée par la configuration électronique des atomes. Chaque ligne correspond au remplissage total ou partiel d'une couche électronique. La première période correspond au remplissage de la couche 1, la deuxième de la couche 2, la troisième de la couche 3. Les éléments d'une même colonne ont le même nombre d'électrons externes. Par exemple, l'hydrogène pour configuration électronique 1S1, le lithium 1S2 2S1, le sodium 1S2 2S2 2P6 3S1. Ils ont tous les trois un seul électron dans leur couche externe. Les éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques sont dans la même colonne. On dit qu'ils appartiennent à la même famille. Étudions par exemple la famille des alcalins qui se trouve dans la colonne 1 du tableau périodique. La configuration électronique du lithium Li, dont le numéro atomique est 3, est 1S2 2S1. Celle du sodium, pour laquelle Z égale 11, est 1S2 2S2 2P6 3S1. Ces deux éléments ont un seul électron dans leur couche externe. Les corps simples des alcalins sont des métaux mous très réactifs avec l'eau et qui s'oxydent très rapidement dans l'air. Le potassium K, le rubidium RB, le césium CS et le francium FR sont d'autres alcalins. Le sodium est conservé dans l'huile, à l'abri de l'air et de l'eau. Étudions maintenant la famille des halogènes qui se trouve dans la colonne 17, c'est-à-dire l'avant-dernière colonne du tableau périodique. La configuration électronique du fluor, qui contient 9 électrons, est 1S2 2S2 2P5. Celle du chlore, dont le numéro atomique est 17, est 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5. Ces deux éléments, comme les autres qui se trouvent dans la même colonne, ont 7 électrons dans leur couche externe. Les corps simples des halogènes sont des molécules diatomiques X2. On les trouve sous forme de gaz ou en solution. Voici par exemple du diode, du dichlore, du dibrome, sous forme gazeuse. Maintenant étudions la famille des gaz rares, qui se trouve dans la dernière colonne, la colonne 18 du tableau périodique. La configuration électronique de l'hélium, dont le numéro atomique est 2, est 1S2. La configuration électronique du néon, dont le numéro atomique est 10, est 1S2 2S2 2P6. Ces deux éléments, comme les autres qui se trouvent dans la dernière colonne, ont leur couche externe pleine à 2 ou à 8 électrons. Les gaz rares sont inertes chimiquement, ils ne peuvent pas réagir avec d'autres éléments. Les gaz rares sont aussi appelés gaz nobles. Voici ce qu'il faut retenir. Dans le tableau périodique, les éléments chimiques sont rangés sur des lignes et des colonnes. Sur une ligne, appelée période, ils sont rangés par numéro atomique croissant. Dans une ligne, les atomes ont la même couche externe. Une ligne correspond au remplissage progressif d'une couche. Dans une colonne, les atomes sont rangés par familles. Ils ont le même nombre d'électrons dans la couche externe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501